Musique Musique Jeudi dernier, le 15 juillet, avait lieu l'inauguration du nouveau CPE à Amcouy et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, était sur place avec Pascal Béroubet lors de l'inauguration. Ça bouge beaucoup dans la circonscription ici de Matan-Matapédia. Il y a beaucoup de projets, notamment celui ici à Amcouy, qui est un beau projet qui va venir plus que doubler le nombre de places qui sont disponibles, qui seront disponibles à Amcouy, donc avec une nouvelle installation de 60 places. C'est une excellente nouvelle parce que, d'une part, c'est un projet qui datait de 2013 pour une certaine partie, et l'autre de 2019. Tout ça ensemble, ça va se concrétiser en mars 2022. Et l'autre excellente nouvelle qu'on a explorée ce matin, et je suis très, 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 très content d'entendre ça, c'est qu'il y a une volonté de même pouvoir offrir certaines places temporairement, plus rapidement, donc peut-être même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 16 places, donc peut-être une quinzaine de places qui pourraient être offertes très rapidement à la première installation, dans ce qu'on appelle nos installations temporaires. Donc, on pourrait mettre les permis vraiment très, très rapidement pour que les parents aient tout de suite accès à ces places-là pour leurs enfants le temps que la construction se passe ici. Donc, vous comprenez, là, si vous faites le calcul, on s'ouvrait plus d'un an. Donc, il reste quelques vérifications à faire, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est des annonces majeures, bien sûr, qui étaient attendues depuis 2013, en certains cas, avec un appel d'offres pour les étudiants. Précisez qu'il y a une collaboration avec le Centre collégial matapédien, le CEMEC à Amcoui, priorité aux étudiantes, aux étudiants du CEMEC. Donc, une bonne nouvelle, comme on a eu à Montjoli, comme on a eu à Amcoui. Et évidemment, ça rend le milieu plus attractif. Ça fait en sorte que c'est un outil de développement économique. On va créer des emplois aussi avec combien, à peu près? Pas loin de 20. 20 emplois. Amcoui, dans la Matapédia, c'est bienvenue. On est preneurs. Des professionnels de l'éducation. Et c'est d'excellentes nouvelles. Alors, une tournée que j'ai beaucoup appréciée du ministre. Puis une compréhension aussi d'enjeux locaux. C'est l'occasion d'échanger directement avec le ministre. Donc, Doris, le mérite revient à toi et à ton équipe. Puis on espère répondre le plus rapidement aux besoins criants des familles parce que tous les jours, on reçoit des appels, surtout en ce moment-ci, des parents qui cherchent des places en CPE. Ça fait qu'on est très heureux. Encore 150 enfants qui sont sur la liste. Évidemment, là, c'est un peu partout au Québec. Mais avec l'annonce aujourd'hui, pour mars à peu près, on s'attend à ce que l'installation soit prête. Ça va enlever de la pression. Puis avec la nouvelle que le ministre vient d'évoquer, 16 places qui vont se rendre accessibles au cours des prochaines semaines. Mais c'est une autre excellente nouvelle pour les familles de la Matapédia. Donc, des annonces comme celle-ci, on en prendrait chaque jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501